Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo Clash Roy ! Aujourd'hui les gars, on va jouer notre deck Zabate ! Et oui, ça fait extrêmement, extrêmement, extrêmement longtemps et je pense que plusieurs d'entre vous vous demandez si le deck est toujours aussi bon. Est-ce qu'il est mort dans cette nouvelle méta ? Parce que comme vous le savez, dans les deux dernières semaines, je dirais que je ne l'ai pas beaucoup, beaucoup utilisé. Donc aujourd'hui, on va le jouer ici dans le tournoi mondial. Précemment à 12 victoires, 0 défaite. Bien sûr, les tournois mondiaux maintenant sont vraiment, vraiment compétitifs puisqu'on veut avoir le plus de victoires possibles pour, espérons, avoir le top 100 et avoir l'emote exclusif. Mais aujourd'hui, notre objectif, c'est de pouvoir débloquer toutes les récompenses. Donc, avoir les 15 victoires. Puis ensuite de ça, je vais pouvoir le continuer, peut-être faire une autre vidéo si je me rends plus loin. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on va tester notre deck Zabate pour voir s'il marche toujours, toujours bien. J'ai un peu déjà testé au début de la saison et il me semblait que c'était quand même pas pire. Mais je dois vous avouer qu'il y a quand même beaucoup de flèches. Alors, on va voir, bien sûr. En même temps, la méta a le temps de s'en changer. Mais en tout cas, les gars, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste aussi vous remercier pour le soutien récemment. Surtout dans la dernière vidéo, le sponsor Poucebeu, vous avez adoré. Alors, vraiment merci pour tout votre soutien. C'est vraiment, vraiment apprécié. Si jamais cette vidéo-ci, vous l'aimez tout autant, eh bien, n'hésitez vraiment pas à mettre un tout petit like. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Mais en tout cas, les gars, sans plus tarder, on va y aller dans ce premier game directement contre M. Carbrone699, King of Kings. OK. C'est good, c'est good. Donc là, ça fait quand même longtemps. Eh, c'est vrai, je pense que la dernière fois que j'ai joué mon deck Zabate, c'est justement dans le dernier tournoi mondial. Donc, ça fait genre exactement 4 semaines ou 1 mois. C'est vrai. Wow, ça fait longtemps. Le temps passe vite. Mais c'est parfait comme ça, parce qu'on peut essayer différents decks, puis voir qu'est-ce qui est bon à chaque méta et tout ça. Donc, c'est fun de faire du changement, bien sûr. Je pense que vous n'êtes pas contre ça. Et là, j'espère qu'il n'y a pas de sort de poison ou quoi que ce soit. Ou boule de feu. Mais là, il vient juste de jouer son... Comment ça s'appelle? Ah, il y a un sort de poison. C'est good, c'est good. Il a joué beaucoup d'élixir. Donc, nous, on va se permettre de jouer ça comme ça. Et je pense qu'on va réussir à très, très, très bien gâter. Donc, on sait qu'il a la bûche. On sait qu'il a un sort de poison. Un genre de deck bait mineur poison, selon moi. Donc, c'est parfait. C'est génial. On réussit à vraiment bien défendre jusqu'à maintenant. Puis aussi, on a fait de très bons dégâts. Plus de 1400 sur la tour. Alors, c'est parti. C'est parti. On va continuer avec la princesse ici. La princesse, bien sûr. Vous voulez toujours la protéger. Là, on a vu qu'il a joué le sort de poison. Donc, il n'aura pas... Il n'aura pas accès... Il n'a pas... Il n'aura pas. C'est ça que je veux dire. Pour pouvoir contrer notre princesse. Je vais jouer... C'est un peu bizarre, mais je vais jouer le mineur ici. Je prends mon sort de zappe si jamais. Et je joue quelque chose qu'on peut zapper. Et oui, des petits squelettes. C'est super. C'est génial. Puis là, on va voir qu'est-ce qu'il va jouer. Qu'il va jouer l'électro-sorcier. Il est obligé de jouer... Ah, c'est parfait, les boys. C'est vraiment, vraiment parfait. Ah, ben, ouais. C'est un peu moins parfait que je pensais, finalement. Mais ça va vraiment être très bien. Très, très, très bien. Parce que là... Il a déjà joué une bûche. Yes, parfait. On ne prend aucun coup en plus de l'électro-sorcier. Et on réussit à gratter des centaines de dégâts sur la... Du côté gauche, en fait. Donc, c'est super. C'est vraiment, vraiment, super. Encore une fois, il reste maintenant une minute. Vous le savez que mon deck Zabate, il faut toujours attendre. En fait, je veux dire, gratter quand on le peut. Quand on a une belle occasion. Mais en même temps, il ne faut jamais faire de trop, trop gros, grands premiers moves. Là, je vais essayer de jouer le mineur juste pour gratter. Puis, ok, ça va tomber directement sur ça, malheureusement. C'est un peu bizarre, je sais. Mais je vais jouer la TDE comme ça. Ça va pouvoir défendre ce qui va venir. Puis, c'est parfait comme ça. La TDE qui va pouvoir nous aider pour contrer ça. Je vais jouer le petit... Ça comme ça. Parfait. Puis, on va jouer la princesse juste pour... Ah! C'est pas grave, c'est pas grave. Il va jouer une bûche. C'est super comme ça. Puis là, je pense qu'on va pouvoir prendre la tour, en fait. On va ignorer le petit mineur ici. On va jouer le sort de poison. Ah oui, c'est GG. C'est GG. On va réussir à prendre la tour, c'est sûr, à 100%. Je n'ai même pas besoin de zapper. Bon, je zappais pareil. Let's go, les boys. On réussit à prendre ce premier tour. Là, on va juste défendre, défendre et encore défendre. On va faire un petit pre-shot avec le Goblin Gang. Mais on sait déjà que c'est fini. Donc, les boys, on réussit à prendre cette première win de cette vidéo. Bien sûr, ce n'est pas notre première win de ce super... Je veux dire, tournant mondial. On va maintenant avoir 13 victoires, si je me rappelle. Oui, 13 victoires, 0 défaite encore une fois. Et on va... Oh! Je ne sais pas si vous avez vu, mais Azelis est juste devant nous. Donc, on va essayer de le dépasser dans cette vidéo. Ça va être quand même cool. Bien sûr, il n'a pas encore fini le défi. Mais bon, on va pouvoir dire qu'on est au-dessus de Azelis pendant quelques instants. Donc, on va commencer avec notre princesse. Lui, il va continuer avec une voleuse. La voleuse, ça peut dire beaucoup de choses. Mais probablement du P.E.K.A. P.E.K.A. de Rich Pam. Puis là... Ok, parfait. Il joue une sorte de poison. Ça nous permet de jouer ça ici un peu agressivement quand même. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Il joue un bon et il est trop sorti. Il y a sûrement une sorte de Zap comme sort. Mais ça va faire mal maintenant, puisqu'on va jouer ça comme ça. Il va sûrement jouer une sorte de Zap. Mais je ne sais pas sur quoi... Oh, c'est vrai! Par contre, il y a un archi magique. Qui peut... Ouais, j'avais oublié qu'il y aurait un archi magique. Donc, vu que c'est le cas, on va jouer ça comme ça. Yes, on va pouvoir au moins défendre les deux cartes. Puis on va pouvoir cycler ici un gang de gobelins. Ce n'est pas l'idéal, les boys. Ce n'est vraiment pas l'idéal. Mais au moins, on va le forcer, je pense, à faire... Ok, on va faire beaucoup de dégâts du côté gauche. Puis ça va le forcer à un sort de Zap quand même sur notre gang de gobelins. Donc c'est quand même très, très bien. C'est quasiment confirmé que c'est un deck P.E.K.A. de Rich Pam. Mais bien sûr, avec l'archi magique, ce n'est jamais une win à 100%. Ça peut être un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué qu'on pourrait le penser. Mais ce n'est pas impossible. Oh, what? Ok, donc là, finalement, on a vu que c'était ça. J'ai envie d'y aller avec ça. Même pas besoin de sort de Zap. Ok, on va prendre un bon coup. Mais... Ok. Bien défendu. Relativement. Correctement. Ok, ouais, non, c'était sûr qu'il allait jouer ça, en fait. Ouais. J'aurais pu faire mieux, mais malheureusement, j'ai fait pire. Ok, bon. C'est correct. J'aurais une pensée, comment on pourrait passer. Mais là, il y a un Royal Ghost qui peut nous embêter un tout petit peu. Donc, je vais jouer le mineur, comment c'est. Je ne sais pas s'il va jouer le P.E.K.A. S'il va jouer le P.E.K.A. Ok, il va jouer le Royal Ghost. C'est correct, c'est correct, c'est correct. J'aurais peut-être dû jouer mon sort de Zap tantôt, mais c'est que j'avais peur. En tout cas, j'aurais vraiment dû jouer mon sort de Zap, finalement. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Ce n'est pas trop grave. On va jouer ici notre T.D.E. Il va sûrement jouer un sort de Poison ou bien un sort de Zap. Ou les deux, en fait. On va devoir jouer ça ici. Je pense qu'on va jouer un bon sort de Zap ici. Ça va faire plaisir. Puis là, je pense qu'on a... Ouais, parfait, c'est parfait ça. C'est vraiment, vraiment parfait. On va jouer notre Goblin Barrel, mais vraiment à l'intérieur. Comme ça, s'il joue un Extro-City, il risque de ne pas l'avoir. Mais il est super bien joué, en fait. Donc, encore une fois, on va devoir défendre ça comme ça. C'est un peu bizarre, mais on va défendre avec la T.D.E. ici, juste pour tanker quelques coups. Il va sûrement jouer un sort de Zap, c'est sûr, à 100%. Même pas, même pas, parfait. C'est good, c'est good. C'est parfait comme ça. Il a déjà joué un sort de Poison, ça c'est quelque chose à noter. Je commence à perdre ma voix, je sais pas pourquoi. Mais c'est correct, on est prêt si jamais il joue son Archer Magique. OK, il joue comme ça. C'est pas du tout mauvais pour nous, en fait. Là, j'ai pas besoin de jouer mon sort de Zap. Il va jouer un sort de Poison, OK, c'est parfait. On va jouer ça comme ça. Puis, on va y aller directement avec un bon petit push ici. S'il vous plaît, messieurs et mesdames, mesdames et messieurs. OK, on fait de bons petits coups. Mais remarquez que du côté gauche, on a fait de vraiment, vraiment bons coups. Avec l'ordre de Gargoyer. Donc là, on a un peu le luxe des deux côtés. OK, ça c'est chill, ça c'est chill. Aucun problème, il a déjà une sorte de Zap. On va jouer ça comme ça, la Princesse, juste pour gratter quelques coups. Parfait, pas de troupe, pas de troupe, pas de troupe. Il va devoir jouer un Electro-Sorcier. Donc nous, on va pouvoir jouer ça comme ça. Oui, on va réussir à prendre Selwyn. Let's go, let's go. J'étais... J'aurais pensé qu'il aurait joué son Electro-Sorcier. Mais je sais pas, peut-être qu'il aurait eu une meilleure chance en jouant ça. En tout cas, c'est pas grave, il n'y avait peut-être pas la bonne rotation. Mais en tout cas, on réussit à prendre Selwyn. 14e victoire, 0 défaite, encore une fois. Et nous sommes à côté, à côté de M. Azelis. Donc let's go pour cette prochaine game. Directement contre M. MJ du clan Adult. Adult, plutôt pas adulte. C'est parfait, c'est parfait. On va pouvoir jouer la Princesse derrière, encore une fois. Et sincèrement, les gars, après quelques games, bien sûr, ça fait juste quelques games qu'on joue là. Mais après quelques games, ça serait quand même pas mal du tout là, ça bête. C'est peut-être un bon petit retour. Puis là, on va protéger notre Princesse. Je suis prêt à protéger notre Princesse avec... Alright! Ok. Je sais pas par contre s'il y a une manière de pouvoir protéger notre Princesse adéquatement. Et je penserais pas malheureusement. Ok, donc là, puisqu'il joue ça comme ça, on est obligé de jouer une petite Valkyrie. Ok, on va pouvoir défendre les deux. Mouais! J'allais jouer la Princesse sur le pont, mais finalement, c'est pas vraiment une bonne idée. Donc on va juste attendre, attendre voir ce que lui va jouer. Puis c'est parfait, c'est parfait. Là, par contre, c'est un peu le même deck qu'il joue. Par contre, il y a sûrement triple sort, selon ce qu'on peut voir jusqu'à maintenant. Ok, on va jouer ça comme ça. Oh, what? Oh, wow, ok. Ok, je vais devoir jouer ça comme ça. Oh, wow, ok. Il y a en plus le Earthquake, c'est encore pire. Au début, j'aurais pensé le sort de foudre, mais là, s'il y a le Earthquake, ça fait mal. Ça fait mal. On va séparer ici le gang de gang pour pouvoir défendre l'Electrocercier, mais tout en ayant une petite pression du côté gauche. C'est rien de trop subliminal, mais quand même, ça peut faire quelques dégâts. Ça le force à jouer un élécir. Bon, c'est pas la fin du monde, c'est pas la meilleure des choses, mais c'est correct. Mais il a vraiment bien joué tout à l'heure. Il a pré-shot la petite TDE. Ça, évidemment, c'est pas bon pour nous, mais là, vu qu'il joue les squelettes, il semble peut-être ne pas avoir triple sort. Donc, seulement double sort qui est... En fait, il n'y a pas de gros sort pour pouvoir contrer notre... Comment ça s'appelle déjà notre... Or de gargots. Ça, ça peut être vraiment cool. Donc, il n'y a pas de boule de neige ou poison ou quoi que ce soit. Puis là, on réussit à faire attaquer ça comme ça. J'espère qu'on peut faire quelque chose. J'espère qu'on peut faire quelque chose, les boys. Nice, on réussit à bien gratter. Quelques coups, justement, juste quelques coups, ça fait plaisir. Il va sûrement jouer le Earthquake, mais nous, on va être prêts avec ça ici. Alright, 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 alright. Oh! Oh, come on, come on, dude. OK, ça, c'est mauvais. Mais c'est pas grave. C'est parfait qu'il joue son archi magique de l'autre côté. C'est vraiment bien pour nous, en fait. Je pense qu'on est capable de pouvoir bien défendre ses prochains pushs, maintenant qu'il a déjà joué son écours sorcier. Je veux dire, son... Shoot, OK, on va devoir juste ça comme ça ici. Il n'y a pas de sort de zap, au moins. Ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour nous. On va pouvoir tuer l'Electro... Je veux dire, l'archi magique comme ça. Puis je pense que je vais aller quand même assez agressivement avec un mineur. Il va toujours m'en jouer... Oh oui, c'est vrai, il y a ça. Mais c'est pas grave. Oh oui, c'est parfait, les boys. On réussit à connecter avec toute la haute de gargouille. Et on réussit à prendre cette win. Je n'avais pas réalisé que c'était à 5 secondes ou même 0 seconde de finir. Donc, on réussit à prendre cette win pour avoir la 15e victoire avec notre deck Zabait. Au début, un matchup qu'on aurait pensé un peu plus compliqué. Par contre, on a réalisé qu'il n'y avait pas les triple sorts. Au début, je pensais qu'il allait avoir foudre, boule de neige et fût à barbore. Mais finalement, il y avait juste fût à barbore, earthquake et squelette. Alors, c'est parfait. Finalement, il fallait juste distraire son arché magique comme on l'a fait à la fin. Et on réussit à avoir les 15 victoires. Encore une fois, 0 défaite. C'est super. Le Zabait, les gars, je vous confirme, c'est pas mort. Donc, copiez ce deck et jouez-le. Surtout que je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui utilisez ce deck-ci. Alors, voilà, les gars, on aura le choix cette saison-ci. Et donc, le deck Zabait est dans nos choix. Mais malheureusement, les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère vraiment, vraiment que vous avez apprécié. Mais avant de finir la vidéo, j'aimerais vous rappeler que mon code créateur, c'est LIGHTPELUX. Mais c'est ça, n'oubliez pas de mettre un tout petit like, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous fais une action obligée. Sera à la prochaine.